bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas pas de ce petit papillon vous me l'avez beaucoup demandé je vous ai fait il ya quelques temps un petit signer marque page beaucoup plus plus victorien beaucoup plus classique et j'avais mis à côté celui ci et vous m'avez demandé de vous en faire le tuto et bien c'est avec grand plaisir que je ne vous le fais aujourd'hui je vais travailler avec un crochet en numéro 1 je suis d'accord c'est un peu petit si c'est trop petit pour vous n'hésitez pas à faire en 1,25 voire 1 et demi ça passera bien aussi voilà bien écouté c'est parti vous allez voir c'est un projet qui est assez rapide en une demi heure trois quarts d'heure c'est réglé allez on y va on va donc commencer par un noeud magique comme ceci est là on fait donc notre le magique voilà allez on va tirer un petit peu sur le fil enlever le livre du milieu ça peut être un petit peu perturbant voilà allez on tire un petit peu sur le film est pas trop quand même et nous allons partir avec trois mailles en l'air une deux trois une bris double bride dans le cercle c'est deux fois les fils sur le crochet une double bride comme ceci voilà on tire un tout petit peu et là maintenant nous allons séparer avec une deux trois mailles en nous allons faire quatre double bride dans le cercle la première la seconde la troisième et la quatrième on va faire des séries de quatre doubles brides séparés donc par trois mailles en l'air donc une deux trois mailles en l'air on refait à présent une série de quatre doubles brides donc c'est parti une deux trois et la quatrième vous souvenez sur le en bas attendez hop voilà de ce côté là vous avez une petite molette c'est avec une petite molette quoi vous pouvez cliquer dessus la vitesse et vous pouvez accélérer ou ralentir la vidéo si vous considérez que je vais trop vite ou pas c'est vite c'est possible aussi allez c'est reparti avec trois mailles en l'air une deux et trois on refait encore une série de quatre doubles brides donc une 1,2,3 et quatre voilà donc à présent nous allons venir faire nos trois mailles en l'air une deux trois et une dernière double brides ici là et on termine le premier rang allez on peut tirer sur le fil hop 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 et vous savez quoi on va le rentrer parce que il ya rien de plus pénible qu'un fils qui pendouille je vous retrouve à la site voilà nous allons à présent faire une deux trois maille en l'air on tourne le travail et nous allons venir faire dans l'espace ici cinq doubles brides donc c'est parti on plie pas dans les mailles ont fait ça à la volette donc une première deux trois quatre et voici notre cinquième voilà alors maintenant nous allons faire l'intérieur de de l'aide du haut de l'aide ayant fait dix mailles en l'air une deux trois quatre cinq six sept huit neuf et dix et nous faisons maintenant dans le même espace ici quatre doubles brides allez c'est parti une une deux trois et la quatrième voilà voilà ce que ça nous donne d'accord là maintenant nous allons venir dans l'espace que nous avons créé un prix juste ici faire le bas de l'aile donc on va faire quatre doubles brides donc c'est parti une ou deux 3 et 4 on va séparer donc pour faire le bas de l'aile de cette maille en l'air une deux trois quatre cinq six et c'est dans le même espace on va refaire encore une fois quatre doubles brides une 2 2 3 et la quatrième voilà maintenant nous allons venir de l'autre côté faire exactement la même chose quatre double brides une deux deux trois quatre sept mailles en l'air une deux trois quatre cinq six sept quatre double brides une autre double brides dans le même espace une 2 3 et 4 voilà allez on va passer au haut de l'aile maintenant de votre côté on refait donc encore une fois quatre double brides mais ici ce coup-ci un donc c'est parti une 2 3 et 4 suivi de dix maille en l'air une deux trois quatre cinq six sept huit neuf et dix et maintenant on fait cinq double brides dans le même espace donc une deux trois quatre et cinq voilà voilà à présent nous allons venir faire excusez moi je vous ai bousculé c'est parce que j'ai pas donné la nausée on va venir tourner up comme ceci et on va venir travailler dans les dix mailles en l'air nous allons commencer par cinq brides donc c'est parti une deux trois quatre et cinq suivi de dix double brides d'accord deux fois que j'ai sur le crochet comme on a fait jusqu'à maintenant donc une allez je vous retrouve une fois qu'elles sont faites je vais pas vous faire vous montrer combien je compte si bien une fois les dix double brides fait on repart encore une fois sur cinq brides donc une 2 2 3 4 et voici la cinquième on veut venir faire ici voyez dans l'espace une maille serré comme ceci est là maintenant on repart dans l'espace derrière et nous allons venir faire des brides tout simplement 19 brides dans l'espace ici c'est parti je vais pas vous embêter à une 19 bride je vous retrouve une fois qu'elles sont faites ça sera beaucoup plus simple de 2 voilà maintenant que nous avons fait le bas de l'elle on va venir faire exactement la même chose de l'autre côté mais avant ça on va venir faire une petite maille serré ici comme ceci hop voilà et c'est reparti on refait exactement le même nombre de brides je vous retrouve une fois que c'est fait à de suite voilà une fois notre série de brides fini on va venir ici faire une petite maille serré un peu comme ceci et on va repartir à faire nos cinq brides dix double brides cinq brides dans cet espace c'est parti on commence par les cinq brides donc une deux 3 3 4 5 5 3 4 4 5 5 et voilà nos deux ailes sont finis allez c'est parti maintenant on va venir faire ben écoutez il nous reste trois fois rien vous allez voir quasiment on va dire voilà on va venir faire dans l'espace ici vous voyez hop là vous le voyez cet espace que nous avons créé là bien là nous allons venir faire quatre deux m'hybrides deux m'hybrides allez on pique ici et on fait la première dans le même espace la deuxième la troisième et la quatrième quatrième d'accord comme ceci on vient en faire autant dans cet espace ici c'est à dire ici une première une deuxième une troisième et une quatrième on va venir en plein milieu faire une maille serré et là on va partir à faire dix mailles en l'air une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix une onzième pour tourner et on vient faire dix mailles serrées dans les mailles en l'air que nous venons de faire donc une une deux trois voilà une fois qu'on a fait nos dix mailles serrées dans les dix mailles en l'air que nous avons fait on revient encore une fois en plein milieu faire une maille serré comme ceci on repart avec dix mailles en l'air on refait exactement pareil puisque on va créer la deuxième petite antenne donc une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix une onzième pour tourner et on revient dans la dixième pour venir faire nos dix mailles serrées on se retrouve au bout des dix mailles serrées un de suite donc la dixième mailles serrées de fête on revient encore une fois dans notre espace faire une autre petite maille serré hop comme ceci et là nous allons alors vous voyez prendre la totalité parce que là pour faire exactement la même chose on va venir englober cette partie ci et là dans l'espace on vient faire nos quatre donc une deux trois trois et quatre demi bride nous allons venir faire ici dans la matière une maille couler bien pour terminer tout simplement notre travail on va venir couper et et rentrer le fil et la partie haute du papillon et bien écoutez et terminer tout simplement voilà allez on va bien évidemment alors repasser mettre peut-être un petit coup de fabulon apparemment ça se passe bien donc peut-être pas obligé je rentre le fil et je vous retrouve donc voici notre petit papillon de terminer nous manque plus qu'elle lui a rajouté le bout alors pour ça on va venir ici derrière comme ceci on va venir prendre le fil on va le doubler on va mettre à mettre mettre 20 à peu près que nous allons doubler voilà on attrape le fil comme ceci et là nous travaillons les deux fils ensemble comme ceci sur approximativement entre 15 et 18 cm alors vous voyez à peu près les livres que vous lisez si c'est plus des formats de poche si c'est voilà hein vous faites à peu près avec par rapport ce dont vous avez besoin je vous retrouve une fois que mes 17 à 18 cm sont finis une fois que c'est fait on tire donc sur la maille pour en faire une gance voilà bien écarté on va venir couper le fil à peu près une vingtaine de centimètres et là nous allons créer le petit pompon alors pour ça on va prendre quelque chose d'un petit peu large c'est pas très glamour mais je vais prendre un post-it voilà comme ceci et là on va faire des allers-retours plusieurs allers-retours une fois que nous avons l'épaisseur désirée on va venir couper la totalité en bas on attrape nos fils la moitié et on la glisse dans la gance on remet en deux comme ceci on tire et là on tire sur la gance tout simplement voilà et maintenant on va venir créer le petit pompon on tire bien fort et là on va écouter on va venir on passe comme ceci on resserre et là on vient fermer fermer à l'intérieur hop on remet tout correctement pour que ce soit joli quand même voilà et on tire voilà on va faire quelques petits allers-retours avec un petit nœud de façon à ce que ça tienne bien et que on n'ait pas de problème que ça se défasse voilà vous voyez on va revenir hop plusieurs tours ici voilà on récupère celui qui est resté tout seul et on fait un double nœud double triple autant que vous voulez pour sécuriser la chose je prends plus de temps pour ce pompon que pour le papillon à la limite hop voilà allez c'est terminé on le coupe parce que bon à mon sens il est un petit peu long mais enfin ça c'est à vous de voir après voilà là vous tirez sur tous les fils pour que le pompon soit joli on coupe à la hauteur qu'on veut et puis voilà notre petit papillon de terminé j'espère que ce petit papa vous aura plu j'espère surtout qu'il vous sera utile si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir mais surtout abonnez vous je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite hop et Merci à mes Tipeurs et souscripteurs